Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre enfin à la FAQ que j'avais lancée il y a trois mois. Oui, 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 je suis un peu en retard, désolée. J'ai les questions devant moi, je vais y répondre. Je n'ai rien préparé, je me dis que je vais faire ça naturellement. Et c'est parti, alors, pour commencer, c'est Linda qui me demande. Coucou Virginie, une FAQ, c'est toujours sympa je trouve. Alors, tu as plusieurs questions du coup. Ok, quel est le médium que tu utilises le plus et que tu préfères ? Alors, ce que j'utilise le plus dans mon scrap, ce sont les tampons et les encres. Ça, indéniablement, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Avec les tampons, j'utilise pas mal l'aquarelle pour la colorisation et les crayons de couleur et un petit peu les feutres à alcool. Je dirais en, voilà, trio gagnant, aquarelle en premier, crayon de couleur en deuxième et feutres à alcool en troisième. C'est vraiment ce que j'utilise le plus. Et à contrario, quel médium tu n'as jamais utilisé et que tu aimerais tester ? Bonne question. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé ? Alors, tout ce qui est acrylique, je ne peux pas. Je fais une allergie, en fait, j'ai carrément les yeux qui grondent. Enfin, c'est une robe. Tout ce qui est peinture acrylique, je peux pas l'utiliser. Je me suis un petit peu essayée à tout ce qui est patouille, gel presse et tout ça. Non, c'est pas moi, c'est pas mon truc. J'ai essayé, mais non, dès que ça déborde un petit peu trop, moi, j'ai du mal. J'aime bien que ce soit bien carré, découpé. Enfin, voilà. Et que j'aimerais tester, je sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais tester ? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir un peu touché à tout. J'ai fait du mix média, du clean and simple. J'ai brodé sur papier. J'ai fait de l'aquarelle. J'utilise bien sûr mes dyes aussi. Qu'est-ce que j'aimerais tester ? Les nouvelles techniques pour faire des albums, je pense. Ça, j'aimerais bien. Des nouvelles techniques de reliure. J'ai déjà fait de la reliure cousue, reliure accordéon, tout ça. Mais j'ai jamais utilisé encore de système de classeur pour faire mes reliures. Je sais pas. Je vois que... Enfin, toi, Linda, tu utilises énormément de choses. Des techniques, d'ailleurs, que j'ai découvert à travers ta chaîne. Et je suis admirative. Mais pour moi... Enfin, moi, je trouve que ça me demande de... Je pense trop de temps, en fait. J'ai à peu près une heure le soir pour scraper. Là, bon, on est le week-end. Il fait beau. D'ailleurs, je suis en train de... On est le 1er octobre. Il fait une chaleur pas possible. C'est pas normal. Bref. Et euh... Oui, je pense que... Peut-être les encres à alcool. J'ai pas essayé ça. Les techniques sur papier du pot avec les encres à alcool et tout ça. Ça, j'ai pas testé. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et euh... Petite dernière. As-tu envie de cours ou de stage pour apprendre une technique ou un loisir créatif en particulier ? Alors, oui. C'est dans mes objectifs dans les années qui viennent. Voilà. Pas mal de projets. Mais euh... Parce que autant j'utilise l'aquarelle pour faire de la colorisation, autant je suis une bille au dessin. Je... Voilà. Je dessine comme un enfant de 3 ans. C'est une catastrophe. Donc, j'aimerais bien apprendre, en fait, à faire de l'aquarelle. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de cours en ligne et tout ça. J'ai pas la rigueur suffisante, moi, pour faire ça toute seule de mon côté. Je préfère aller en association avec un professeur. Et puis, bah, du coup, rencontrer du monde. Et je suis un être fondément sociable. Et j'aime bien rencontrer un peu de monde de temps en temps. Donc, je me dis, oui, oui. Ah, ça, c'est, par contre, un de mes objectifs. C'est vraiment d'aller prendre des cours d'aquarelle. Voilà. Surtout, j'ai déjà le matériel. Donc, j'ai juste à m'inscrire à un cours. Je te remercie, Linda, d'avoir posé des questions. Alors, après, c'est Nathalie, Nat Création. Coucou Virginie, superbe le pochoir. Alors, depuis combien de temps je fais du scrap ? Alors, je scrap depuis 2017. J'ai commencé... Et que préfères-tu dans le scrap et quel style ? Bon, je verrai ça après. J'ai commencé le scrap par hasard. Alors, j'ai toujours fait du loisir créatif. J'ai toujours... Alors, mon tout premier loisir créatif, vraiment, j'ai énormément fait pendant beaucoup d'années. C'est de la broderie. Et je suis arrivée au scrap par hasard, comme beaucoup de monde, je pense, en tombant sur une vidéo. Parce que je... Alors, il y a pas mal d'années, peut-être 20 ou 25 ans en arrière, j'ai fait quelques cartes de Noël et tout ça. Mais je savais même pas que c'était du... Enfin, je savais pas que ça s'appelait du scrapbooking. Moi, juste, je réalisais mes petites cartes. J'achetais des stickers, du papier, je faisais du collage. Enfin, voilà. J'ai toujours fait des petites choses un peu créatives comme ça, sans savoir que c'était du scrap. Je connaissais pas du tout le loisir. Et en 2017, je voulais réaliser, en fait, un petit carnet avec des photos pour une jeune fille qui fêtait ses 20 ans. Et j'ai commencé à chercher des vidéos sur YouTube. Les réseaux sociaux m'ont, en fait, apporté ça, m'ont apporté le scrap. Et YouTube, tout particulièrement. Et je suis tombée, en fait, dans l'univers du scrap. Et là, ça a été un coup de foudre. Mais alors, un coup de foudre. J'ai filé chez Action. Les actions commençaient à s'ouvrir vers chez moi. J'ai filé chez Action. J'ai dévalisé les rayons. J'ai acheté tout et n'importe quoi. Tout ce qui me tombait sous la main. Alors ça, par contre, j'ai dépensé un fric. Je n'ai pas si mon expression dingue au démarrage. Et d'ailleurs, du coup, mon atelier déborde. Et je commence à faire du tri. Et j'ai essayé plein de choses. Et j'ai commencé directement par un gros mini-album. Vraiment un gros pépère dodu. Bon, à l'époque, je n'avais pas ma chaîne. Je ne sais même plus si je l'ai pris en photo. Je ne suis même pas sûre. Et j'ai fait un album avec 70 photos dedans directement. Alors là, j'y suis allée fort directement. Et ça m'a pris un an pour le réaliser quasiment. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût du scrap. Vraiment. Et j'ai commencé à regarder des vidéos, des chaînes, découvrir des techniques, découvrir des styles. J'ai adoré au démarrage le shabby. Et en fin de compte, ce n'est pas du tout mon style. J'ai essayé. J'ai essayé le vintage aussi. Ce n'est pas mon style. J'ai essayé le clean and simple. Alors moi, je suis à la limite du clean and simple dans mes créations. Je n'aime pas que ce soit trop trop chargé. Oui, c'est ça. J'ai mon style à moi, tout simplement. J'ai essayé beaucoup de choses dans le scrap. J'ai essayé le mix and media. J'ai essayé de faire des moulages avec les moules Stamperia. J'ai essayé plein de choses. C'est des choses auxquelles je ne me suis pas accrochée. Ça ne m'a pas... J'ai testé. Je n'ai pas accroché. Par contre, vraiment, ce qui me définit moi, c'est mes tamponnages, mes colorisations, mes petits mini-albums assez simples, sans trop d'interaction. J'aime les choses assez simples dans le scrap. C'est ce qui me définit en fait dans le scrap. C'est la simplicité. Voilà. Donc, j'ai commencé en 2017. Tout ça pour venir à ta question. Je suis bavarde. Ça va être blabla. Je vous préviens. Alors, quel est mon style ? J'ai répondu aussi dans la question. Et ai-je d'autres hobbies ? Oui, la broderie. Alors, j'ai arrêté pendant un long moment parce que j'ai eu un problème à la main droite, une bonne pandignite, un problème au bras gauche. Enfin bref, tout ça a fait que j'ai dû arrêter le broder parce que ça devenait douloureux. L'objectif, ce n'est pas de se faire mal, on a besoin du loisir. Et là, j'y reviens. Voilà, j'y reviens. Je vous ai fait une vidéo un petit peu avant là où je vous ai présenté des broderies que j'ai reçues pour Noël. Je l'ai rebrodée là pendant mes vacances au mois de septembre. J'ai ressorti un peu mes kits. J'ai pas mal de broderies en cours depuis des années. Mais bon, si elles finissent quand je serai en retraite, ce n'est pas grave. Ça ne se périme pas. Tout va bien. Donc, je ne me mets pas la pression avec ça. Et c'est juste, voilà, c'est le plaisir de broder. Et ma maman est une très grande brodeuse. Voilà, ça me vient de là, je pense. Un peu la cuisine aussi. J'aime bien cuisiner. Ça ne se voit pas du tout. Alors, ensuite, Maryse. Alors, ta 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 ta. Deux petites questions. Depuis combien de temps je scrape ? Donc, depuis 2017. Et combien de temps par semaine ? Alors, j'essaye. J'ai besoin, le soir, de monter dans mon atelier. Même si je ne scrape pas vraiment. Je bricole, je ronge. Enfin, voilà, je fais des trucs hier soir. Je me suis mise à ranger. On a eu l'impression qu'il y avait un tsunami qui était passé. J'ai mis à plat toutes mes calaxes. Il fallait que je regagne de la place. Parce que le scrap prend de la place. Donc, j'ai réussi à gagner trois cases. Quand même. Je fais du tri, je fais du tri, je fais du tri, par contre. Et qu'est-ce que c'était la question ? Excuse-moi, Maryse. Je blablate, je blablate. Et combien de temps je scrape ? Alors, je suis dans mon atelier entre 1h et 1h30 le soir, en général. Et le week-end, plutôt en hiver. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos l'été. Parce que, franchement, je monte très peu dans mon atelier. Déjà, je suis sous les toits. Et rien que là, il fait une chaleur pas possible. Et je déteste avoir chaud. Et voilà, l'hiver, le week-end, un petit peu l'après-midi quand même. On se balade. Enfin, voilà, on fait plein de choses. Ce n'est pas le scrap en premier. Mais oui, vous voyez, là, on est dimanche après-midi. Il est 17h. Voilà, je me suis menti. Je me suis dit, bah tiens, je vais m'aérer quand même à FAQ. Voilà, voilà. Mais en général, ça doit me faire 5, ouais, 6h par semaine, je dirais. À peu près. Oui, à peu près ça. Parce que bon, en dehors du scrap, quand je suis dans mon atelier, je fais aussi les montages. Ce qui peut me prendre deux soirées dans la semaine. Je fais les montages, les mises en ligne. Je n'ai pas une bande passante extraordinaire. Je suis en campagne. Et voilà, le temps de monter la vidéo, de l'exporter déjà, ça prend du temps. Et après, de la mettre sur YouTube, faire les miniatures, tout ça. Derrière les chaînes YouTube, il y a du travail aussi. Donc, ça, voilà, ça demande du temps aussi. Moi, j'aime ça. J'adore faire ça. C'est un plaisir. Mais bon, ça me demande aussi du temps dans la semaine. J'inclus ça dans mon scrap parce que c'est ma chaîne. Ça fait partie du scrap. Voilà. Alors, ensuite, Marie, Marie Calac. D'ailleurs, Marie, je te fais un bisou. Marie Calac, sympathique. Aimes-tu les voyages ? Oui. Oui, j'aime voyager. J'ai la chance d'avoir un beau frère qui travaille chez Air France. Donc, j'ai pu voyager pour pas très cher. J'ai pu aller aux Etats-Unis et en Thaïlande. Et mon grand rêve, c'est le Japon. Voilà, j'adore le Japon. Je suis pas mal sur YouTube de vlogueuse japonaise. C'est beaucoup des vlogs, ça parle pas, c'est très zen, ça me va bien. De cuisine, voilà, de voyage dans le Japon et tout ça, j'aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi, j'adore le Japon. J'y suis jamais allée. Me demandez pas pourquoi. J'adore le Japon. Donc, j'aimerais y aller. Donc, mon petit beau frère, si tu passes par là, à bon entendeur, je veux aller au Japon. Voilà, voilà. Alors, Brigitte, dans l'atelier de Brigitte. Alors, quel métier je fais ? Alors, je suis auxiliaire de pluriculture. Je travaille en crèche. Je m'occupe de petits bébés qui ont entre 2 mois et demi et 3 ans et demi à peu près quand ils partent à l'école pour les plus vieux. Voilà. Ai-je des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants. Et ai-je des projets dans le scrap ? Oui, tellement. Mon Dieu, j'en remplis des cahiers entiers de projets que je ne fais pas. Alors là, j'ai un projet d'ici la fin de l'année, avant Noël. Il faut que je fasse un album bébé, ça c'est sûr. Voilà, j'ai l'intention de lancer un December Daily que j'aimerais faire en commun avec vous. Donc, il faut que je réfléchisse à la forme que ça peut prendre et au format que ça peut prendre vidéo. Voilà. Et sinon, le projet, c'est au long cours. Je fais les cartes pour vos anniversaires. Voilà, je fais des petits albums de temps en temps. Je me laisse porter par mes envies, mes intuitions. J'ai largement de quoi scraper toute une vie. Donc, je ne me mets pas de pression. Et je n'ai pas de projet vraiment particulier, à part un qu'il faudrait vraiment que j'attaque. C'est mon album de mariage. C'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées, c'est ce qu'on dit. Mais il faudrait que je prenne le temps quand même de faire mon album de mariage. Alors, Nathalie. Plein de gros bisous, Nathalie. Alors, tac, 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 tac. Petite question. Est-ce que tu es prête pour Noël en juillet ? Bon, on est au mois d'octobre, Nathalia. Donc, je ne répondrai pas. Et quel sera mon projet phare pour Noël ? Ce sera le December Daily, je pense. Oui, parce que c'est un truc que j'ai envie de lancer en commun. Donc, ce sera mon December Daily. Et je te fais plein de gros bisous, Nathalie. Et je ne sais pas si Brigitte, je t'ai fait des bisous, mais je t'ai fait des bisous aussi. Alors, Sophie. Alors, tac, tac, tac. Je ne m'ai pas posé de questions de Nouriane non plus. Alors, super bise. Ah, c'est Julie. Plein de bisous, Julie. Alors, oula, il y a plein de questions. Alors. Qu'est-ce qui me fait rêver ? Mais vraiment rêver avec un grand R. Alors, la petite maison dans la prairie. Vous voyez un peu ? Voilà. Ça, ça me fait rêver. Une maison à la campagne, isolée, sans trop de voisins, sans bruit. Juste les petits oiseaux, peut-être les cigales si je suis un peu plus dans le sud. Une tranquillité sans nom. Voilà. Ça, c'est mon rêve. Et c'est le rêve que je partage avec mon mari. C'est, voilà. Sans être isolée complètement du monde. Enfin, voilà. Je vais pouvoir avoir accès à une ville, à une association de scrap, à des cours d'aquarelle. Pour aller faire des courses, aller travailler. Enfin, voilà. Mais quand je rentre chez moi, être dans ma tanière et y être tranquille. Ça, c'est vraiment ce qui me fait rêver avec un grand R. Comment est née ma passion pour le scrap et plus largement pour les loisirs créatifs ? Alors. Pour le scrap, j'ai expliqué en répondant à... Je ne sais déjà plus. J'ai une mémoire de bulot. Par contre, ça, il faut que vous le sachiez. À Nathalie. Les loisirs créatifs. Alors, je pense que j'ai hérité ça de ma maman. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu ma maman bricoler. Quand j'étais toute petite, elle faisait de la couture, du tricot. D'ailleurs, elle nous cousait tous nos vêtements. Elle nous tricotait tous nos vêtements. Et elle faisait de la couture. Elle faisait des grands pyros et des grands colombines, vous voyez, en poupée de chiffon, qu'elle vendait d'ailleurs. Et elle faisait des peintures sur miroir. Elle reproduisait des peintures de Sarah Kay. D'où mon amour de Sarah Kay aussi. C'est vraiment des petites madeleines de Proust, en fait. Ce sont des choses qui me rappellent mon enfance. Et ensuite, elle s'est mise à la broderie. Et je me suis mise à la broderie avec elle, puisque j'avais l'âge un peu plus de commencer à faire des créations. Sinon, j'ai toujours bricolé, découpé, collé du papier, dessiné. J'étais une enfant très, très calme. J'étais une enfant, voilà, qui avait juste besoin de trois crayons, un bout de papier, même si je dessine comme un pied, mais ce n'est pas grave. Et pour, voilà, montrer mon petit univers. Et j'ai toujours, voilà, je pense que ça vient de ma maman. Franchement, elle m'a transmis ça. Mes soeurs, une de mes soeurs en a hérité, et l'autre, pas du tout. Si tu devais réduire ton matériel à une ou deux affaires, qu'est-ce que ce serait ? Mes tampons en aquarelle. Avec du papier, bien sûr, la base. Mais c'est vraiment ce dont je ne pourrais pas me passer. C'est mes tampons et mon aquarelle, ça c'est sûr. Comment décrirais-tu la personnalité que tu as dans ta créativité ? Curieuse. Passionnée. Voilà, quand je commence quelque chose, je le fais toujours avec passion. Voilà, et quand je m'intéresse à un sujet, j'ai besoin de le connaître à fond. C'est-à-dire que je vais manger, je vais découvrir, par exemple, j'ai découvert au tout début du scrap, par exemple, le shabby. J'ai mangé des heures et des heures et des heures de vidéos sur le shabby. Voir un peu les codes, voilà. Et j'ai vraiment besoin de connaître. Je me suis intéressée un petit peu à la gel presse avant de m'en acheter une et de me lancer. C'est pareil, j'ai regardé énormément de vidéos sur la gel presse, sur les techniques, sur... Voilà, pareil pour l'aquarelle. Quand j'ai commencé à m'équiper en aquarelle, je suis vraiment allée voir les techniques, ce qu'il fallait acheter comme matériel, ce qui était le mieux en rapport qualité-prix. Enfin, voilà, j'ai vraiment... Je suis passionnée. Vraiment, quand je m'intéresse à quelque chose, c'est une passion. Alors, dernière question. Est-ce que ça te carait qu'on se lance un petit défi sans timing ni déhulé ? Pourquoi pas ? Je vais te répondre, pourquoi pas ? Trop de questions. Mais non, pas trop de questions, Julie. Je te fais plein, plein de gros bisous, Julie. Bon, ben voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. En même temps, ça a permis de faire un peu le tour de ce que je suis dans le scrap et de qui je suis sur un plan personnel. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir !